De bon matin, le 7 juillet. Du lit déjà, mes idées se pressent vers toi, mon immortel bien-aimé. De temps en temps joyeuse, puis de nouveau triste, attendant du destin de savoir s'il nous écoutera. Je ne peux vivre que totalement avec toi, ou pas du tout. Oui, j'ai décidé d'aider au loin jusqu'à ce que je puisse voler dans tes bras et me dire chez moi, auprès de toi, que je puisse envoyer mon âme, tout entouré de toi, dans le royaume des esprits. Oui, hélas, cela doit être. Tu le comprendras d'autant mieux que tu connais ma fidélité envers toi. Jamais une autre ne pourra posséder mon cœur. Jamais. Oh Dieu, pourquoi faut-il se séparer de ce que l'on aime tant ? Et pourtant, ma vie à Vienne, comme maintenant, est une vie misérable. Ton amour fait de moi le plus heureux et le plus malheureux des hommes. À mon âge, j'aurai maintenant besoin d'une vie égale et paisible. Mais cela se peut-il, étant donné notre liaison. Mon âge, j'aurai maintenant, est une vie égale et paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon âge, j'apprends à l'instant que la poste part tous les jours. Je dois par conséquent m'arrêter d'écrire pour que tu reçoives la lettre tout de suite. Sois calme. C'est seulement en considérant notre existence à travers le calme que nous pourrons atteindre notre but de vivre ensemble. Sois calme. Aime-moi. Quel désir baigné de tes larmes vers toi ? Toi. Toi. Ma vie. Mon tout. Oh, continue de m'aimer. Ne m'éconnais jamais le cœur tant fidèle. De ton bien-aimé, Ludwig. À jamais à toi, à jamais à moi, à jamais à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada